Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci de votre fidélité à Signal FM. C'est l'heure du grand journal Rive Info. Au sommaire de cette édition, le combat pour l'obtention de l'extension du TPS n'est pas un pari perdu. Déclaration de l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altida, qui fait état de 82 parlementaires américains dont des sénateurs, déjà favorables à une éventuelle prolongation du statut de protection temporaire en faveur des Haïtiens. Paul Altida conseille à les bénéficiaires du TPS de contacter des avocats spécialisés en immigration en attendant la date du 22 novembre, où les autorités américaines auront à se prononcer définitivement sur ce dossier. Haïti Corruption, 11 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête relative à la falsification de chèques du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Une dizaine d'autres ont été entendues hier au parquet de Paroprince. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est attendu à la Chambre des députés le 14 novembre prochain, dans le cadre d'une séance de travail qui sera consacrée à la mauvaise qualité de services fournis par des compagnies de téléphonie mobile et fournisseurs d'Internet. Nouveau calendrier de mobilisation de l'opposition politique, les 14 et 18 novembre marqueront deux journées de mobilisation pour continuer à exiger le retrait de la loi de finances 2017-2018. Le leader de la plateforme politique Petit Dessaline, Moïse Jean-Charles, participera aux prochaines manifestations de l'opposition, selon son avocat maître Evel Fanfan, qui fait état d'une nette amélioration de l'état de santé de l'ex-sénateur. Cris d'alarme des habitants de Cerca-la-Source en proie aux actes de banditisme depuis quelques temps. La population appelle au secours des autorités policières. Les pluies qui s'abattent sur le pays depuis quelques jours ne laissent indifférents les habitants de la ville de Saint-Marc. Ces derniers se montrent très inquiets par rapport aux conséquences entraînées par ces pluies à répétition. Et puis Haïti Santé, à date de 72 cas de diphtéries, ont été enregistrées dans le pays. Une information de l'organisation panaméricaine de la santé. On fera également un petit coup d'œil à l'étranger. Colombie saisit record de 12 tonnes de cocaïne. La drogue d'une valeur à la revente aux Etats-Unis, estimée à 360 millions de dollars, était dissimulée dans des caves de quatre fermes de la province d'Antioquia, non loin de la frontière avec le Panama. Vladimir Poutine et Donald Trump auront un tête-à-tête ce vendredi, en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, qui se tiendra à Danone, au Vietnam, a déclaré un collaborateur du Kremlin, Yuri Uchakov. Voilà pour les titres, madame, messieurs. A tout de suite. Le 90.5 vous donne des clés pour mieux comprendre l'actualité. Signal FM, l'info audible, l'info crédible. C'est toujours un plaisir de vous présenter ce journal. Mon nom, c'est Yvain Somskrak, rédaction Tom Dumont, à la technique, serve sa fleur. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour mieux décrypter l'actualité. Sur Signal, l'info de qualité, c'est plus qu'une garantie. 11 arrestations dans le cadre de l'enquête relative à la falsification et la fabrication de faux chèques impliquant le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le titulaire du MICT, Max Rodolphe Saint-Albin, donne la garantie que les personnes impliquées dans ce dossier doivent répondre de leurs accusations par devant la justice. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales encouragent ses collègues ministres à effectuer régulièrement la conciliation bancaire en même temps qu'il exhorte les opérateurs du secteur bancaire. Ceux des maisons de transfert à se montrer plus vigilants lors des transactions bancaires. Le ministre de l'Intérieur, Max Rodolphe Saint-Albin, au micro de Josélix Siddar. Le ministre de l'Intérieur, Max Rodolphe Saint-Albin, au micro de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, au micro de l'Intérieur, a fait un premier grand délire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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